Bonjour à tous, alors comme c'est les vacances, d'agréables vacances, de profiter du soleil, d'aller vous promener, de surtout bien profiter du repos, si c'est important aussi de se reposer, tout ça peut être des vacances et tout ça, faites vous plaisir, juste parce que c'est les vacances, c'est là que vous allez rencontrer votre nation. Bien sûr. Alors bon, je donne le titre de la vidéo, pourquoi le sexe est-il un péché pour Dieu ? Alors pourquoi ? Le comportement sexuel immoral, je vais vous préciser, parce que c'est pas tous les comportements sexuels qui sont immoraux. Donc je préfère le terme « relation passionnée ». C'est des relations passionnées, c'est des relations passionnées. C'est forcément immoral puisque c'est passionné. Le sexe, ça donne du fruit à la naissance à un enfant lors d'un mariage. Donc c'est pas vraiment le sexe qui est considéré comme un péché. C'est plutôt les rapports passionnés hors mariage, vraiment, j'insiste. Selonement, contrairement à ce qu'il pense, parce que moi je suis sain des derniers jours, beaucoup de sains des derniers jours souhaitent se marier. Contrairement à ce qu'il pense, la Bible, elle ne dit pas que c'est la meilleure solution, se marier. Dans le Nouveau Testament, on a bien un passage qui précise, « Si vous voulez vous marier, vous mariez-vous. » Mais au mieux, on va se marier. Et le Père, il n'y a pas d'accord. Si on veut être Jésus-Christ la nouvelle femme, donc si on veut être tel que Lui, pourquoi se marier dans ce cas-là ? Si on veut être tel que Dieu, tel que Lui, on va devenir un grand Dieu. C'est une question à se poser. Après, on est un peu contre le fait qu'un homme, même respectant la chasse de pied, ne se reproduise pas sur la surface de la Terre. Donc, ça reste... La majorité des gens, on sait, se reproduiront sur la surface de la Terre. Certains resteront seuls. Ils ne sont pas dans le péché parce qu'ils sont seuls. Ils ne sont pas dans le péché parce qu'ils sont mariés non plus. Non. Mais le sexe hors mariage, c'est quoi en comparé à ça ? Si quelqu'un seul n'est pas dans le péché parce qu'il est seul. Si quelqu'un dans le mariage n'est pas dans le péché parce qu'il s'est marié, quelqu'un qui a des rapports dans le mariage, c'est encore une autre catégorie. Donc, c'est encore une autre catégorie, mais celle-là, elle est pire. Parce que Dieu nous dit qu'au mieux, ne pas se marier. Au mieux, pour le clair. Si vous voulez vraiment être tête que je suis, ne pas se marier. Donc, reste le fait que ça reste quand même un comportement qui est moral, du fait que, disons, si vous croisez une créature, et que vous commencez à aller frécoter avec cette créature, et que Jésus-Christ arrive dans l'endroit où vous êtes en train de frécoter, est-ce que vous vous sentirez à l'aise ? Ou est-ce que nous ? Et c'est comme ça qu'on doit toujours se comporter. Est-ce que Dieu pourrait supporter notre État ? Nous, nous devons changer pour supporter la présence d'un maître direct. Dieu ne va pas changer pour supporter notre État. C'est à nous de changer. C'est à nous de changer pour supporter notre État lorsqu'on croise une divinité. Mais un jour, ça va arriver. Si on a eu toute notre vie un comportement immoral, le jour où ça arrivera, le pardon, ça va être compliqué. Surtout si on n'a pas la foi. Si on n'est pas pardonné par un repentir. Un baptême, au moins, de la rédemption aussi. C'est par le baptême. Il y a aussi un repentir à faire. Ce n'est pas seulement le baptême qui, hop, voilà, je suis baptisé, c'est fini. Non, il y a aussi le repentir. C'est un processus pour arriver au pardon. Donc, du coup, si vous avez une vie immorale, et qu'en plus, vous ne vous repentissez pas, et qu'en plus, vous continuez dans la même voie, vous pouvez rire. Parce que beaucoup de gens sont mortes à cause du sexe. Les guerres, toujours à cause d'histoires, de problèmes d'amour, des guerres. Puis, les maladies. J'ai entendu une nouvelle histoire. Le préservatif, finalement. On dit que toute sa protection contre les lierges. Apparemment, des gens à force d'en utiliser auraient attrapé un cancer des testicules. Donc, se méfier. Voilà. Donc, on dit qu'il est dans un mariage, on sait bien que le marié et la femme, sont un couple qui vont me faire des enfants. Je veux dire, il y a des tests de sang quand on se marie. On va répondre. On va voir si le sang sont bien compatibles. Pourquoi on fait ça ? Parce que si on ne se marie pas, on ne sait pas. Si le sang sont compatibles, on en sait rien. Quand on se marie, on sait. On peut se marier un an. Quand même. Par exemple, des enfants. Minimum. Il y en a qui n'ont pas satisfait ce réflexe. Il y en a qui vont faire des enfants sans mariage. Et si leurs sens sont incompatibles, ça m'est déjà arrivé aussi, ça. J'ai déjà connu des personnes qui avaient un sens incompatible. Ils ne savaient pas que si ils n'étaient pas mariés. Ils avaient avant se marier. Et il était trop tard. La logique, c'est de se marier avant. Le rapport. C'est la plus logique des façons de se reproduire. Après, je conçois que la société est compliquée. Les vies sont compliquées. Après, on peut se séparer les biens. On a le droit de se marier et de se séparer les biens. À part l'argent, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à ces deux personnes saines. Ensuite, comme on parle de sexe, il y a hétérosexualité, homosexualité, bisexualité. Moi, de mon point de vue. Comme dans l'Ancien Testament, je vois que l'homosexualité est condamnée par le Seigneur. Je le vois bien dans l'Ancien Testament. Et je le vois aussi avec beaucoup de rapports passionnés. Il ne s'agit pas de mariage. Ce que nous vivons aujourd'hui est différent. Nous devons nous soumettre à une nouvelle loi qui ne plaît pas à beaucoup de gens. Combattre la loi seulement quand elle est contraire à celle de Dieu, ce n'est pas un commandement. Nous devons nous soumettre à la loi de Dieu et à la loi des hommes. Nous devons nous y soumettre. Si on veut changer les choses, parce que là, on agit politiquement dans son pays, on est actif, on va voter, on se fait représenter, on peut même s'engager dans sa vie politique. Si on veut, on a le droit de faire tout ça, c'est un commandement. Si on veut changer les choses, on prend les mains, on prend les choses en main. On n'attend pas que ça vienne du ciel. Ça ne viendra pas forcément du ciel si on ne le mérite pas. Et donc du coup, moi je vois surtout beaucoup de silence dans le Nouveau Testament. Finalement, à part le fait de se reposer sur la surface de la terre, il n'y a rien qui dit que l'homosexualité est un péché. Comme le Nouveau Testament accomplit la loi, j'en conclue que ça devait être des rapports passionnés dont la Torah nous parlait. A l'époque, l'orthodoxie était très stricte et le mot homosexualité n'existait pas. Donc on parlait toujours d'un mâle s'enflammer pour un mâle. S'enflammer, se marier, ce n'est pas la même chose. Donc le mariage gay, je suppose. Par contre, c'est des PMA, des parents, des enfants qui n'ont pas de parents. Je ne trouve pas ça orthodoxe. Vraiment, je dirais que le mieux qu'on puisse faire, c'est de faire des enfants par voie naturelle. Ça peut être compris. Je veux dire, si nous acceptons les imperfections de cette parole de Dieu, Dieu acceptera nos imperfections aussi à nous. Et là, nous sommes dans les conséquences. Ce que vous savez, les commandements, c'est comme un domineux. Vous les alignez et vous en faites tomber un, ils tombent tous. Donc c'est comme ça les commandements. Quand ils sont respectés, ils sont respectés de son droit. Quand l'un tombe... Pardon. Quand l'un des deux tombent, tout s'effondre. Les commandements, c'est pareil. Tout ce qu'on peut construire sur la parole de Dieu, tout ce qu'on peut construire sur l'Évangile, tout ce qu'on peut construire sur la Bible, ça va s'effondrer si on ne respecte pas les commandements. Il y a des façons de faire. Et Dieu nous explique toutes les façons qui lui plaisent. Après ça, vous le prendre et vous le laisser. Et pour le repentir, plus tard, ce serait difficile si on ne les prend pas les commandements. Autant les apprendre dans sa jeunesse. C'est pour ça qu'il faut apprendre aux enfants la moralité sexuelle. Après, je ne dis pas, les enfants, les jeunes, c'est ça. C'est quand on est jeune qu'on a le plus de péchés. C'est normal. Je veux dire, dans la vie d'un adulte, c'est dans son extrême jeunesse surtout, qu'il va commettre le plus de péchés, qu'en vieillissant, il aura plus de maturité parce qu'il aura appris plus de leçons de la vie, etc. Après, il vaut mieux apprendre des commandements quand on est jeune. Vaut mieux. Parce que les apprendre vieux, ça voudrait dire qu'on a vécu une vie sans vraiment faire attention aux commandements. Et ça, sans faire attention aux commandements toute sa vie, c'est plus difficile de changer après. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire pardonner, si on peut se faire pardonner toute une vie de péchés, même si on est vieux. On peut, mais c'est plus difficile de changer quand on a vieilli et quand on est jeune. C'est pour ça qu'on apprend les commandements de sa jeunesse. Donc voilà, on a fait le tour de la question, je pense, sur la sexualité. Donc c'est vraiment les rapports passionnés qui sont abominables aux yeux du Seigneur. Maintenant, les conséquences de nos actions ont créé dans certaines familles des gens qui ont eu un modèle paternel, ou un modèle paternel trop exubérant, ou un modèle maternel, le contraire, un modèle maternel trop exubérant, qui finissent par ne plus s'identifier à leur père ou à leur mère, etc., etc., et se tourner vers les personnes de même sexe. Et ça, c'est une conséquence. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je pèse mon mot, GPA, PMA, je ne suis pas trop pauvre, parce que je trouve qu'un enfant sans maman, déjà, ça ne va pas. Ensuite, un enfant sans papa, je suis un enfant sans papa, ça ne va pas. Et je ne conseille pas ça aux parents homos, d'imposer ça à leurs enfants, parce qu'ils auront toujours cette recherche. Et ça risque d'être problématique. Donc moi, je pense que le mieux est de trouver quelqu'un qui a les mêmes difficultés que les enfants à faire des enfants pour les mêmes raisons de vues, et de faire des enfants avec cette personne-là, ou autre, une personne qui n'a pas forcément une difficulté, mais qui accepte de faire des enfants avec vous. Après, la vie, elle nous mène un peu... Le Seigneur sait ce qu'il fait avec nous. On ne peut pas comprendre tous ses calculs, mais c'est ce qu'il fait avec nous. Il nous donne des commandements, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour nous embêter. Si c'était pour nous embêter, il ne devait rien. Le Seigneur nous aime ses créatures. C'est pour nous embêter. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup d'écritures, donc il faut les étudier. Voilà pourquoi les rapports passionnés sont un péché et sont abominables au Seigneur. pour nous embêter.